Connaissez-nous, elle est née à Lébouco, la capitale. Alpha Blondie est née à la RTI. Et c'était douloureux, mais suffisant qu'est-ce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais je n'aurai pas de vacances, parce que cette mission que Dieu nous a confiée, à Fulgence Cassi, à moi et à mon grand-frère Georges Benson, je suis obligé de mériter la confiance que Dieu a placée en M. Fulgence Cassi, à M. Georges Benson et à ma modeste personne. Et la Côte d'Ivoire est un si beau pays. Et j'ai souvent entendu les Ivoiriens dire, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et puis, quand la crise est arrivée, les gens continuaient de dire, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et puis je me suis mis à réfléchir, alors si la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, pourquoi il y a autant de problèmes ? Et quelqu'un m'a répondu, c'est évident, parce que Satan a dit à Dieu, je vais égarer tous ceux qui seront des croyants. Donc partout où la gloire de Dieu est proclamée, Satan s'est invité d'idées. Il vient créer la division. C'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour le Moyen-Orient, où Dieu a puiser tous les grands prophètes des trois livres. Ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Dieu est un hasard, c'est incompatible. Mais pas avoir Dieu est par hasard. Et comme par hasard, en rien n'est. Au Moyen-Orient, ça saigne. C'est l'avou des trois grands prophètes fiers. Et Satan, les musulmans diront Iblis, c'est invité. J'en parle avec un frère israélien. Tu lui dis, Israël est la terre béni de Dieu. Évidemment, le diable est la terre béni de l'Amérique. Et la Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Au café de Versailles, il y a un soir en concert avec un frère, un collègue là. Encore un. Je lui dis, Ouh, collègue là. Notre frère là, c'est comment ? La crise là, c'est comment ? Il m'a dit, Alva, si Dieu a la chance, ça va aller. Et les Ivoiriens sont des si beaux peuples. Un peu plus tellement délicieux, et qui des fois a le pouvoir de prendre pour la dérision. C'est parce que l'Ivoirien a le cœur pur. Quand je vois le geste divin que le grand frère Alassane Ouattara vient de poser, il y a eu une petite larme qui m'a trahi là. Parce que tous les Ivoiriens voulaient ça. Et le président qui est à l'écoute des Ivoiriens, il l'a fait. Et ça, c'est grand. Mes frères et mes sœurs, mes mères, mes aînés, restons derrière Dieu. Dieu est notre espoir. Il ne nous laissera jamais tomber. Ça sera dur peut-être, parce que c'est Dieu partout. Les inondations, pas la peine d'accuser Dr. Gauthier ou Dr. Zéno, qui a bougé la gagneau. Le rechouffement de la planète a fait que Dieu envoie la double quantité d'eau pour refroidir la planète. Les inondations aux Etats-Unis, en France, en Inde, c'est partout dans le monde. Ça n'est pas la faute à la sanwata. Donc, mes frères, mes sœurs, Dieu est l'amour. Nous sommes nés dans ce champ de bataille. La bataille entre le bien et le mal. La bataille entre l'amour et la haine. La bataille entre Dieu et le diable. Et si nous sommes ici présents, nous sommes la preuve de la victoire de Dieu sur le diable. De la victoire de l'amour sur la haine. De la victoire du bien sur le mal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada